bonjour tout le monde c'est madi on est aujourd'hui le 18 mars le samedi j'espère que vous allez bien ici les températures commencent à remonter c'est bien agréable parce qu'on sent venir le printemps le printemps qui annonce également de grands bouleversements en france déjà au niveau des banques comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo moi j'ai fait longtemps que j'avais annoncé que le printemps 2023 y aura un gros problème au niveau des banques tout à financier sans distinguer les banques la bourse d'accord et que on allait certainement avoir une catastrophe de toute façon financière entre printemps 2023 printemps 2024 je le redis dans cette vidéo là au cas où vous n'auriez pas eu l'information comme ça ça vous permet aussi de vous préparer sachant que l'astrologie évidemment ça fonctionne quand même pas mal alors excusez moi c'est vrai que je me remets de haut micron donc voilà j'ai la voix qui part de temps en temps alors je sais que beaucoup de collègues voyants médiums cartomanciens ont regardé la fameuse motion de censure pour rappeler les choses personnellement moi j'avais dit qu'il y aurait un 49.3 qui passerait au niveau des retraites voilà je vous remets le le lien en barre d'infos si vous voulez les précédentes motions de censure j'avais dit qu'elles ne passerait pas elles ne sont pas passées maintenant il y en a une nouvelle donc ça vaut le coup d'aller regarder alors évidemment j'ai regardé un petit peu quoi ce que les collègues disaient alors c'est amusant parce que c'est très partagé comme quoi vraiment ça ça veut dire que la situation elle est vraiment ric rac quoi c'est à dire que cette façon pardon si cette fameuse motion de censure passe ça va être de très très peu et je je crois que c'est pour ça que c'est tellement partagé que certains disent oui certains disent non mais écoutez je vais me prêter à l'exercice il n'y a pas de raison et puis on va voir donc il faut le prendre cool d'accord sachant que on n'est pas des dieux ou des déesses et qu'on peut se planter voilà bon on va regarder alors la motion de censure déposée donc c'est le groupe liottes j'étais quand même regarder un petit peu c'est liberté je sais pas quoi indépendant non tout comme ça outre mer il me semble outre territoire encore un nom pas possible donc une motion de censure on va dire qui a été déposée pour justement contrer ce fameux 49.3 qui était quand même prévisible par rapport à la réforme des retraites alors est ce que cette motion et de censure va être votée sachant qu'il faut de 189 voix 1 voilà sur 577 alors j'ai la prêtresse et j'ai l'as de bâton bon il ya des choses qu'on sait pas comme d'habitude par rapport à un certain pouvoir alors est ce que éventuellement il y aurait peut-être des négociations en arrière-plan qui auraient été faites c'est possible évidemment mais bon on va laisser la coupe alors est ce que la motion de censure va passer est ce que elle va être votée donc là celle là actuelle la lune c'est très mouvant ok le choix à faire alors moi je pense que ici on fait c'est le gouvernement qui est effectivement dans une situation d'incertitude d'illusion ou de déception et là ce sont les députés qui ont un choix à faire il ya des gens qui ne bougeront pas et il ya comme un renoncement excusez moi alors renoncement c'est aussi une carte qui veut dire en fait c'est renoncement ou alors il faut persévérer c'est voyez c'est à la limite quoi c'est soit on renonce soit on se bat et on persévère mais de toute façon il ya un genou qui enterre donc on est prêt de renoncer j'espère je me fais bien comprendre donc je dirais que ça ça c'est qui et oui j'allais dire ça c'est les députés mais je pense que oui je pense qu'il ya certains députés qui vont s'abstenir c'est pour ça que on a le cadre de coupe et là c'est dit c'est mitigé c'est vraiment mitigé mais on va recouvrir si vous voulez bien moi je dirais que en l'état actuel des choses excusez moi il ya certains députés qui n'ont pas encore pris leur décision c'est pour ça que c'est tellement difficile d'avoir une réponse claire et nette moi je pense qu'il ya des gens qui hésitent encore enfin des députés alors peut-être qu'ils vont se laisser acheter bah oui vous savez quels sont les gens qui ne sont pas corruptibles il n'y en a pas beaucoup ou peut-être que il y en a qui sont pas prêts à perdre leur place parce qu'il faut bien comprendre aussi que l'autre là il a dit qu'il y aurait dissolution de l'assemblée nationale en cas de motion de censure qui serait votée ça veut dire que les députés actuels perdraient leur siège il faudrait retourner aux urnes et ils seraient peut-être pas sûr d'être nouveau élu donc c'est un risque pour eux de perdre évidemment leur salaire confortable il faut savoir aussi quels sont les enjeux 1 eux ils s'en fichent de la retraite excusez moi mais en toute franchise c'est vrai ils ont une retraite confortable ces gens là donc cette décision là demande du courage alors on va recouvrir si vous voulez bien mais je tenais à préciser ceci parce que j'ai l'impression que peut-être que certaines personnes qui n'ont pas compris que les députés se mettent eux mêmes sur un siège éjectable donc il faut du courage c'est pour ça que c'est tellement difficile alors on a quand même un blocage bon ici c'est bien le gouvernement il est dans l'indécision la lune encore une fois c'est la déception c'est effectivement l'illusion le mensonge mais c'est aussi le blocage le gouvernement est actuellement bloqué parce que il voit bien qu'il ya des contestations partout ici nos députés alors c'est pas une carte de malheureusement c'est pas une carte de de décision c'est une carte en fait de proposition voilà ils sont effectivement à un endroit enfin un chemin à prendre et il y a des propositions qui vont être faites alors certainement des même des pourparlers donc on va leur proposer il doit y avoir des concertations très certainement c'est ce que veut dire la carte ceux et ben voilà regardez ceux qui ne veulent pas s'engager sont en train de se dire ben oui mais moi si je m'engage à voter cette motion de censure je n'ai plus mes sous c'est vraiment ça donc voyez ils sont en train de balancer c'est c'est très très indécis pour l'instant et là alors là on a une décision ouais mais je ne sais pas laquelle il y a une décision effectivement qui va être prise je vous dis même mon jeu il est assez contrasté comme bon en tout cas j'ai quand même un blocage ici sur le gouvernement donc si ça passe je vous dis ce sera ric-rac alors est-ce que ça va passer cette motion de censure alors j'ai quelque chose que l'on remet sur le tapis décidément bon je ne veux pas me répondre ici j'ai une force ouais donc il y a vraiment envoyé les députés qui vont prendre la décision et qui vont s'unir pour faire un passage en force donc il y a bien vraiment des concertations et ils essaient de faire l'union j'ai toujours pas la réponse mais j'ai la justice alors est-ce que cette motion de censure passe ah moi j'ai pas l'impression je vous dis c'est mon jeu alors je lui donne la responsabilité et je délègue mais j'ai l'impression que non parce que j'ai une impasse on met le bandeau sur les yeux alors là franchement je vais vous dire que lundi je vais aller regarder franchement le résultat parce que c'est curieux vous voyez pourtant c'était bien parti j'ai quand même la force voilà le gouvernement qui est dans une impasse mais j'ai le 2dp ça aussi c'est une impasse on a un blocage ici une impasse là c'est une impasse donc a priori ce serait non j'ai fait une petite pause pour aller bien vérifier que je ne vous disais pas de bêtises parce que j'ai quand même eu la justice en fait mon livre me dit que la justice est une réponse positive sauf s'il y a d'autres cartes qui vont dans le sens contraire or cette carte là elle est vraiment mauvaise c'est le 2dp donc c'est une impasse j'ai une impasse donc a priori moi mon jeu me dit non non il n'y aura pas de vote pour la motion de censure mais bon encore une fois c'est très contrasté pourtant il y a bien une union ici qui est faite on va quand même reposer la question est-ce que je peux avoir confirmation est-ce que la motion de censure passe il faut toujours poser la question de façon positive parce que sinon sinon on ne peut pas interpréter le résultat donc est-ce que la motion de censure passe non regardez j'ai ça moi bon moi mon jeu il me dit non d'accord j'ai le 5 de coupe donc c'est vraiment on pleure donc a priori non bon alors il faut quand même que vous sachiez qu'en astrologie ça vous pouvez si vous le souhaitez évidemment aller regarder l'horoscope 2023 que j'ai fait pour la France moi je vois énormément de contestations en 2023 j'avais dit action réaction contestation répression en gros donc je pense que ça peut être assez logique par rapport à ce que je vois parce que si la motion de censure passait il devrait y avoir éventuellement un apaisement quand même quelque part vous voyez or je vois quand même alors sur le printemps vraiment pareil le printemps c'est vraiment une période d'abouleversement je vois énormément vraiment de violence et de répression et de méchanceté du gouvernement voilà et ça ça va continuer et je vois également pardon une situation d'impasse donc un gros gros blocage donc ça pourrait finalement être assez logique avec ce que je vois après si je me supplantais je voudrais vous le dire il n'y a pas de soucis mais a priori moi je dis non je dirais non d'accord bon et donc écoutez ça va se dégrader on va aller regarder tout de suite on va regarder ce qui va se passer en France dans les prochains mois et on va regarder aussi madame Bornette éventuellement si elle part ou si elle reste d'accord voilà alors est-ce que madame Bornette vous savez de qui il s'agit plutôt quel est son avenir quel est l'avenir de madame Bornette voilà dans les prochains prochaines semaines alors valet de denier donc ça c'est nouvelle financière qui arrive rapidement alors nouvelle financière c'est par rapport aux retraites évidemment donc des choses qui vont être communiquées rapidement d'accord d'une façon ou d'une autre alors madame on va dire Elisabeth ok son avenir dans les prochains mois alors elle aussi ça me dit c'est la même carte qu'avant elle est confrontée à un choix là c'est en contre c'est quelqu'un qui s'en va il y a un jugement et il y a un contrat ok alors ça c'est un jugement par rapport à un contrat donc ça ça peut effectivement montrer par exemple que cette fameuse loi retraite parce que c'est l'argent va être votée bah écoutez c'est ce que je vois mais elle a un choix à faire alors pourquoi et là on met des choses en route alors on s'en va ah ouais ah ouais carrément ok ah bah ça c'est lui quand je dis c'est lui excusez-moi c'est Caligula ah ouais c'est drôle carrément la mort sur elle bah écoutez moi je me demande si elle a pas envie de partir quand même parce qu'elle a un choix qui conduirait à une rupture une transformation brutale donc si cette loi passe comme me dit mon jeu bah moi j'ai l'impression que ça pourrait être la fin pour elle parce que elle va être trop critiquée et qu'elle ne le supporterait pas parce que j'ai quand même la mort la mort c'est une coupe et l'autre l'autre lui donc là il est en contre donc moi je suis pas sûre qu'il veuille la laisser partir ou alors au contraire j'ai un doute on va regarder en tout cas ici moi j'ai l'impression qu'il y a une décision qui conduira à un départ voilà alors lui qu'est-ce qu'il veut il veut qu'elle part ou il veut qu'elle reste parce que c'est quand même une femme qui est sur le départ mais il est en contre vous voyez ce que je veux dire ouais c'est bien lui regardez j'ai les institutions donc c'est bien qu'elle gueule à premier et moi j'ai l'impression qu'elle ne veut pas rester mais vraiment qu'elle ne veut pas rester donc je dirais bien que lui il s'opposerait éventuellement à son départ mais qu'elle elle dira qu'elle veut s'en aller je sais pas j'ai un truc comme ça ouais ah mais elle en a marre elle en aura j'allais dire à le pompon elle en a marre ça on peut y voir éventuellement l'assemblée vous voyez où elle n'arrive plus à faire l'union et je peux vous dire qu'elle va être traitée de tous les noms par justement cette fameuse assemblée vous voyez ça c'est le voleur qui s'en va avec les épées des autres donc elle va être extrêmement alors par je pense qu'il y a un homme aussi qui va extrêmement la critiquer ou en tout cas des hommes ouais et elle va être elle va en prendre plein 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 la figure et à mon avis c'est pour ça qu'elle voudra moi j'ai l'impression en toute franchise qu'elle ne restera pas et que l'autre là je suis pas sûre qu'il veuille qu'elle s'en aille moi j'ai plutôt l'impression qu'il veuille qu'elle reste mais bon le jeu il est un peu bizarre en tout cas écoutez moi j'ai vraiment une loi on annonce un jugement voilà donc on annonce quelque chose les jeux sont faits en fait et c'est bien par rapport à un contrat financier donc j'ai l'impression que c'est foutu retraite avant passé mais ça provoquera le départ de madame Bornette parce que parce que voilà elle va être super critiquée c'est ça ouais ouais alors je sais pas pourquoi elle sera en reine de coupe elle c'est pour vraiment à chaque fois elle va être elle va en prendre plein la figure ouais est-ce qu'elle sera remplacée ouais non regardez là on arrête là déception désillusion voilà souffrance encore une fois non mais là ça va être la fin pour elle j'ai que tes mauvaises cartes pour elle mais vraiment c'est mise au repos voilà donc c'est elle arrête oui alors du coup j'étais en train de dire est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver du coup il m'a pas répondu bah on sait pas encore c'est voilà on sait pas ça va conduire à un blocage c'est marrant hein parce qu'on n'arrivera pas à la remplacer bah faut dire que l'autre il a déjà demandé à je sais pas combien de femmes avant de que la madame Bornette accepte vous savez pour la première ministre elle avait demandé à plusieurs femmes elles ont toutes refusé il y a que la Bornette qui a accepté donc pour la remplacer parce qu'apparemment il faut que ce soit une femme je sais pas pour une raison pour une autre peut-être des questions paritaires je sais pas mais il y a un blocage bon alors ok donc pour moi elle s'en va parce qu'elle en pourra plus il faut dire il faut dire que c'est pas évident non plus je lui donne pas des excuses mais c'est sûr que quand on n'en prend pas la figure on n'a pas envie de rester qu'est-ce qui va se passer en France alors la situation bon écoutez ça va dégénérer mais ça on le sait d'accord on sait on va quand même regarder ce qui sort alors la situation en France je me suis mal à les mélanger parce qu'elles sont tellement grandes je ne rêve pas à les prendre en main voilà la situation en France dans les prochains semaines mois alors il y a bien quelque chose qui va être voilà un accident donc à tout que ah vous savez ça me fait penser à un renversement moi c'est amusant ça quelque chose qui est renversé d'accord ou un accident et là il y a un oeil donc on va le voir je ne sais jamais dans quel sens cette carte là il est bizarre attendez hop c'est comme ça ouais donc il y a quelque chose qui va être dévoilé un accident enfin il va y avoir des choses qui des accidents je ne peux pas mieux vous dire de la violence quoi des choses qui vont très mal se passer ouais ça va aller loin au niveau des manifestations ça va aller très loin bon alors qu'est-ce qui va se passer dans les prochains prochaines semaines le printemps qui va être chaud à mon sens alors il y a effectivement quelque chose qui est extrêmement instable ouais là on est vraiment un tournant les dés du destin et il y a une torsade qui va être faite d'accord avec un obstacle au bout donc ça veut dire aussi que le fait que le gouvernement ne joue pas franc jeu puisque c'est torsadé et bien ça amène à une impasse et à une situation extrêmement instable ouais ça c'est sûr alors ensuite qu'est-ce qu'on a voilà regardez les éclairs ça va mal se passer vous avez la foudre donc ça va vraiment vraiment dégénérer alors les personnes qui sont sur Paris s'il vous plaît faites bien attention voilà parce que ça va vraiment vraiment dégénérer éventuellement essayez de faire des provisions un petit peu pour éviter de sortir quoi parce que moi ça va péter excusez-moi mais c'est des mots que j'ai ça va exploser et je le dis au niveau aussi littéral c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des pétards des choses comme ça alors il va falloir s'ancrer d'accord ça veut dire que ça va durer aussi alors là on met les lunettes ok donc on regarde il y a des gens qui vont s'éloigner de Paris c'est justement j'étais en train de le dire parce que là on voit arriver les problèmes donc il y a des gens qui vont partir qui vont quitter la capitale très certainement notamment pour mettre peut-être les enfants à l'abri alors il y a quelque chose qui va être atteint en tout cas un but à atteindre la liberté oui d'accord les gens ils vont se battre il y aura de la tension etc les gens vont vouloir vraiment de la liberté se libérer de la diktate en place alors ça c'est quelque chose qui est assez intéressant il y a quelque chose qui coule il y a quelque chose qui coule je ne peux pas vous dire mieux bon ok quelque chose qui coule mais quoi aïe 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 ouais c'est le travail qui coule donc ça veut dire qu'au niveau économique ça va être bloqué vous voyez on raccroche les outils et ça coule donc ça veut dire que ces blocages ces manifestations vont malheureusement comment dire aggraver voilà aggraver la situation économique c'est ce que je vois moi d'accord ouais alors il y a des gens qui vont devoir s'entraider solidarité il faut bien nécessaire mais 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 toujours en fermement alors c'est un rapport de force qui va s'installer moi j'ai peur que ça s'installe dans le temps c'est à dire qu'on a le gouverne que vous connaissez et les gens et il va y avoir voilà opposition c'est exactement ce que je dis en astrologie résistance et donc confrontation et donc forcément répression avec le fait qu'on n'arrive pas à se sortir de la situation on aimerait avoir la liberté on se bat pour la liberté vous avez les ballons là mais on n'arrive pas à s'en sortir voilà alors éventuellement on est vraiment un carrefour on est face à son destin ouais toujours pareil il y a une voix parce qu'il y a une voix qui commence à se dessiner alors ça j'avais sorti pour la dématérialisation mais c'est aussi la poussière c'est la destruction c'est pas des bonnes cartes tout ça il y a des gens qui vont vraiment se salir les mains ah il y a quelque chose qui est atteint alors attendez c'est quoi il y a du nettoyage il y a quand même des choses qui vont être clarifiées là ouais mais je ne sais pas ce que c'est que ça les photos attendez j'ai encore besoin d'une carte il y a quelque chose qui va être atteint quand même il y a un but qui va être atteint puisque là on a l'optimisme et le nettoyage et là c'est la liberté il y a quelque chose qui va être atteint mais quoi je ne sais pas attendez il faut que je prenne un autre jeu j'ai un but qui va être atteint malgré tout mais vous avez vu toutes les cartes que j'ai sorties donc dans ce cas là il faut savoir s'arrêter je vais aller demander un autre jeu je vais prendre toujours mon Dixit alors on va repartir moi je pense que ça va fragiliser vraiment beaucoup beaucoup le gouvernement énormément ok alors la situation en France par la suite le shérif qui arrive et bon ok les gens qui ne bougent pas d'accord ouais c'est toujours pareil c'est une division dans la société ok mais il y a de la répression puisque vous avez le shérif ok alors qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour la France qu'est-ce qu'on va avoir en plus tout ça sur fond de guerre n'est-ce pas sur fond de crise financière boursière etc ça va être vraiment chaud alors là on a on rassemble les troupes c'est un peu ça vous ne la connaissez pas cette carte là encore on rassemble les troupes ok là il y a les questions de maison peut-être l'Elysée là il y a quelqu'un qui donne une couronne ah ouais il se peut vraiment qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive au niveau du gouvernement vous voyez donc effectivement ce serait le départ de la bornette et on offrirait sa place à quelqu'un d'autre ouais ah ben voilà une autre femme qui arriverait peut-être ça peut être ça ok alors donc on rassemble les troupes et alors qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois comme d'habitude je ne sais pas ce qu'il y a dans mon jeu ok il y a des traîtrises ou en tout cas il y a des gens qui mettent un masque alors attention à la manipulation effectivement ça c'est l'Elysée à mon avis on libère des choses très négatives là effectivement il y a bien quelqu'un d'autre qui arrive et qui est en route bon à moins que ce soit la Ursula c'est possible mais moi je pense effectivement avec une carte comme ça il va y avoir une autre personne au niveau du gouvernement qui va arriver et c'est vrai qu'en astrologie je vois des remaniements des changements donc je pense qu'il y a une nouvelle femme qui va arriver ça c'est l'Elysée vous voyez la grande maison là où là il y a des choses vraiment extrêmement mauvaises ok et là on rassemble les troupes donc ça c'est plutôt les résistants mais attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques donc moi j'ai un peu peur que ce soit pas mal de manip dedans bah oui ça se peut ça se peut ouais il y a des gens qui vous voyez qui combattent mais en fait ils seraient plutôt pour cela quoi il y a de la manip dedans il y a des traîtres en tout cas changement au niveau de certains ministres en tout cas d'une très certainement ouais ça va pas être facile une petite lumière face vous voyez au ténèbre aïe 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 et là qu'est-ce qu'on a alors lui c'est curieux il est déjà en train de penser à autre chose là c'est l'Elysée je vais vous dire quelque chose c'est que déjà il prend les gens pour des idiots c'est aussi ça fait blesse il est persuadé que les gens sont bêtes et sont facilement manipulables bon ok ici on a bien quelqu'un qui arrive effectivement ok d'accord alors il y a quelqu'un d'autre qui arrive alors finalement si ça se trouve c'est là c'est l'Europe ça se trouve c'est la madame Ursula qui va encore mettre en route quelque chose de nouveau ouais c'est possible bon qu'est-ce qu'on a d'autre sur la France donc romaniement ou gouvernement très certainement et là ah ben voilà regardez le dictateur ouais le dictateur qui fait peur à tout le monde ok là on a les gens qui s'éloignent des villes mais il y a aussi beaucoup de frustration et de tristesse vous avez la sirène qui n'a plus assez d'eau donc il y a un manque de quelque chose là ouais ben lui il joue sur la durée là c'est aussi lui ici avec le nez enfin on n'a pas besoin d'épiloguer sur l'histoire du nez bon ok il est en train de se dire que de toute façon sur la durée ça ne tiendra pas parce que les gens vont manquer d'eux manquer d'argent manquer de nourriture manquer bah oui il y a des blocages il y a quelque chose et il est en train de jouer là dessus bon ici on a quelqu'un d'autre qui arrive de toute façon ce ne sera pas quelqu'un de positif et là pareil au niveau de l'Europe c'est un peu bizarre cette carte là il y a quelque chose aussi qui est en train de se mettre en place j'ai des cartes un peu compliquées je dois dire mais l'autre là de toute façon il ne cédera pas ça c'est peut-être une information importante il ne cédera pas mais il y a la bornette qui va partir à mon sens ouais les gens ils vont plus savoir quoi faire ok ok alors attendez je vais pas réfléchir à ce que ça peut être ici il y a quelqu'un d'autre qui arrive au gouvernement et moi je me demande il nous prépare un truc là il nous prépare un truc je me demande s'ils ne vont pas par rapport aux manifestants bon j'avais dit de la répression moi vous vous souvenez et bien moi je me demande effectivement s'ils ne vont pas justement arrêter des gens ou les ficher enfin il y a quelque chose quand même ça sent la manip tout ça et lui c'est ce qu'il fait malheureusement et là vous avez vraiment ici les gens qui ne savent plus quoi faire qui sont désespérés qui cherchent un miracle qui attendent un miracle attendez je suis en train de faire tourner mon jeu voilà bon là vous avez les gens qui s'en vont mais c'est aussi quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à l'Europe ils sont en train de nous mettre un nouveau truc en route ils sont en train de nous mettre un nouveau truc en route alors comment ça va se finir tout ça donc remaniement ou planement les gens qui désespèrent ah ouais d'accord ouais non mais il y a des gens qui vont partir ouais moi c'est ce que je vois il y a des gens qui vont partir bon ok donc il y en a qui vont laisser tomber et qui vont prendre leur clic et leur claque ok alors qu'est-ce qu'il nous prépare l'autre là il nous prépare un truc écologique parce que j'ai question d'électricité mais en même temps vous voyez en relation avec la nature il y a un truc écologique qui arrive ici ouais ouais d'accord ici effectivement il y a des gens qui vont être fichés ils ont intérêt à faire attention les manifestants parce qu'il y en a certains qui vont se retrouver derrière la barreau et qui vont être fichés attention ici il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ok on va avoir une impasse économique et financière ce qui fait que les gens vont partir qu'est-ce que va nous faire le Caligula là ça c'est les artisans aussi qui ne vont plus pouvoir travailler de toute façon ça va s'arrêter du fait des questions d'énergie bon ça je ne vous apprends rien vous le voyez déjà voilà quelque chose qui est cassé définitivement et on ne peut pas recoller les morceaux donc catastrophe économique bah oui je sais bien mais enfin qu'est-ce que je vous dise les gens qui espèrent toujours un miracle qui espèrent toujours un sauveur mais qui finalement se résoudront à partir vers la campagne alors il est possible aussi que les gens se regroupent entre eux ils commencent à créer des communautés pour sortir du système c'est quelque chose que je vis depuis longtemps mais vous allez voir que ça va ça va vraiment se faire de plus en plus bon qu'est-ce qui nous prépare la Ursula au niveau de l'Europe alors il y a quelque chose effectivement qui est en train d'être mis en route alors elle elle s'adjuge comment dire elle s'adjuge je crois qu'on dit tous les pouvoirs elle elle se croit tout permis on va dire ça comme ça ouais il y a un truc qui va tomber dessus ou alors qui va lui tomber dessus je ne sais pas il y a un truc qui est en train d'être mis en place pour nous prendre dans les filets ouais il y a quelque chose au niveau de l'Europe il faudra surveiller ils sont en train de nous mettre un truc en place c'est sûr pour nous prendre bien dans les filets oui moi je ne sais pas pourquoi je pense toujours à des restrictions c'est pas gagné tout ça non alors comment ça va se finir en France il va y avoir de la casse au niveau économique de toute façon c'est toujours pareil moi je vois des gens qui s'en vont et vous voyez il va y avoir beaucoup de gens qui vont se battre alors attention au débordement dans les rues à la violence au pillage là ça va vraiment vraiment dégénérer c'est pour ça que vous avez les gens qui s'en vont j'ai peur que ça dure des semaines voire des mois moi cette histoire il y en a qui vont rester chez eux à manger du popcorn donc il y a des gens qui vont s'enfermer quoi bah oui c'est sûr là alors les personnes âgées qui vont se dépêcher d'aller faire des provisions par exemple ouais il y a une division alors vous savez ce que ça va faire toute ça cette histoire ça va conduire de nouveau à une division dans le pays parce que au bout d'un moment il y a les français qui vont dire bon ça suffit maintenant il faut arrêter les grèves il faut arrêter les blocages il faut arrêter les bagarres vous savez comme avec les gilets jaunes ça recommence c'est pareil parce qu'il y a aussi une partie des français qui est pour la réforme bah ouais tous les retraités ils sont pour moi je vous connais donc et eux ils ont envie d'avoir la paix et là on va avoir un problème d'approvisionnement bon ça va dégénérer ça va dégénérer alors ça va conduire à une division dans le pays comme d'habitude à beaucoup d'insécurité et à des sacrifices ouais bah ça je vous dis c'est ça va dégénérer ça va vraiment vraiment dégénérer il va y avoir de la casse c'est ce que je vois le sang versé de la casse moi j'ai peur que ça aille loin cette histoire bon alors on va essayer de demander par rapport à Caligula ce qui va lui arriver à lui bah ouais regardez je pense à lui et qu'est-ce que j'ai tout de suite vous voyez les cornes donc c'est le diable voilà et les petits oiseaux là qui se cachent pour pas être mangés bon bah c'est tout c'est lui qui a toujours le pouvoir avec le bâton je vous ai dit il va y avoir de la répression alors c'est un peu difficile à voir sur cette carte vous avez une espèce de bâton avec un serpent et vous avez ici le mauvais voilà avec les cornes ça je vous dis c'est quelqu'un de très mauvais vous avez ici les petits oiseaux qui se cachent pour pas être mangés ok mais ils se cachent pas très bien je dois dire donc image très parlante répression répression c'est ce que je vois donc qu'est-ce qui va lui arriver bah voilà il va réprimer et les gens vont devoir porter le fardeau encore un coup de la catastrophe économique c'est ce que je vois moi je suis désolée mais ouais alors là c'est les enfants qu'est-ce qu'il y a à faire là pas touche aux enfants bon après on part sur autre chose d'accord on part sur autre chose mais là comment ça va finir tout ça au niveau des retraites ouais explosion sociale bah on est d'accord on est d'accord oui je suis d'accord mais répression je vous dis si on est parti sur un rapport de force voilà ça va créer aussi beaucoup d'insécurité de la part des gens qui sont là entre les deux quoi parce que tout le monde manifeste pas qui ont peur pour leurs enfants pour leur famille pour se nourrir etc alors là on va essayer de voir s'il y a une carte finale pour dire le résultat final mais je l'aurai peut-être pas mais on va regarder quelque chose qui s'étend ok et quoi alors je ne sais pas ce que ça vient de faire là ça la manip je ne sais pas pourquoi j'ai la question de santé ici l'abondance ouais et quoi d'autre ah il y a quelque chose au niveau des anges c'est toujours pareil j'ai toujours le diable contre les anges moi j'ai pas le mot final de l'histoire non le mot final de l'histoire c'est ça l'angoisse l'angoisse du lendemain je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cette carte là ah oui si je sais pourquoi parce qu'au mois de mai il va y avoir l'olympique de Marseille hein ok de santé d'accord qui ils vont ils vont débattre plus exactement ils vont débattre pour savoir si ils auront les pleins pouvoirs ou pas vous savez par rapport à une prochaine éventuellement pandémie pandémie savoir s'ils prennent les pleins pouvoirs ou pas c'est pour ça que ça sort parce que c'est sur le mois de mai ok bon moi la réponse finale c'est ça c'est les gens la lune c'est le peuple voilà qui est très angoissé mais qui le cache j'ai pas de j'ai pas de victoire non voilà on se met à l'abri je suis désolée j'ai pas de victoire bon point mais ça va durer ça va durer des semaines voire des mois ok mais à la fin vous voyez à la fin vous avez bien vu ici sur l'armure sur l'armure l'épée elle est baissée donc on baisse l'épée donc on arrête de se battre et vous avez une petite personne ici qui s'enferme ici et qui attend alors est-ce qu'il va nous décréter l'aide militaire bah peut-être c'est possible pour apporter voilà pour remettre du calme c'est bien possible c'est bien possible qu'à la longue ça arrive comme ça en tout cas c'est la répression que je vois bon ok donc c'était un tirage un peu long pardon donc prévoyez voilà prévoyez en conséquence parce que ça va pas bien se finir cette histoire et on a une année 2023 bah voilà qui va être marquée malheureusement par la violence mais bon nous on reste de toute façon unis et on continue à s'ancrer et puis à prier c'est important parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi le conflit de l'Est qui peut aussi toujours escalader alors j'espère que non mais enfin bon faut pas oublier non plus voilà écoutez faites pour le mieux et puis je vous dis à bientôt au revoir à bientôt – Sous-titrage FR –